L'argent n'est pas un problème. Pas du tout. Mademoiselle, vous devriez faire ce que vous êtes censé faire, et nettoyer la salle de bain, ok ? Ouais, bien sûr. Bien. Oui, je suis d'accord. Alors, 30 000, c'est assez ? Oui, alors affaire conclue. Et j'envoie mon assistant tout de suite, ok ? Attends, ce n'est pas à propos de mon argent. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ? J'ai oublié le nettoyant. Le nettoyant ? Oui. Ok. Nous sommes prêts à payer pour ces frais de scolarité. C'est le montant pour l'année entière, comme vous l'avez demandé. Maman, t'es la meilleure ! Attendez, mais comment... Il y a une semaine, vous m'avez demandé de diviser le paiement en plusieurs tranches. Vous avez essayé de faire un prêt, et vous avez dit que personne ne pourrait vous aider. Je ne sais pas où vous avez eu cet argent, mais je ne peux pas vous faire signer ce contrat. Pourquoi pas ? Marie a un excellent résultat à l'examen. Et tout ce qu'elle a fait pendant les deux dernières années, c'est de rêver de ce moment. Monsieur Green, pour moi, étudier ici est une grande opportunité. Vous voyez, à cause d'une erreur médicale, mon père est mort sur la table d'opération. Je me suis promis que je deviendrai un neurochirurgien de premier ordre et de me battre pour chaque vie. Claudia, Marie, essayez de me comprendre. Marie a de bons résultats aux examens, des prix, de bonnes recommandations, mais... Mais ? Mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Claudia, nous enseignons aux enfants d'entrepreneurs, d'actionnaires et de politiciens. Et pas parce qu'ils sont meilleurs que toi, mais parce que leurs parents ont beaucoup d'argent. 300 dollars. Et elles devraient avoir un lot de 3. Il y a aussi les manuels scolaires. Tu sais combien d'argent ils coûtent ? Tu ne peux pas juste les acheter d'occasion, ici. Et qu'en est-il du matériel technique ? Marie a besoin d'un ordinateur portable pour ses études. Vous en avez un ? Claudia, tout dans cette université, des uniformes, aux stylos et d'une marque. Et tu dois payer pour absolument tout. C'est un millier de dollars de dépenses supplémentaires. Vous êtes prêtes pour ces dépenses ? Nous le sommes. Nous sommes prêtes à signer le contrat. Et ses frais de scolarité. Je ne peux toujours pas le croire. Merci, maman. Tu as un objectif noble. Nous voilà. Je vous ai appelé cinq fois depuis votre dernière visite. Et franchement, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Est-ce que votre fille étudie ici aussi ? Nous venons de payer les frais de scolarité pour que je puisse aller dans cette université. Je suis la fille de Claudia. Marie. Tant de l'apprendre. Tant de l'apprendre. J'ai entendu dire que c'est un endroit très prestigieux. Pour étudier, c'est très cher. Il n'est pas facile d'y entrer. Je crois que ta mère a fait l'impossible pour ça. Je travaillerai aussi dur qu'elle. C'est bon. Assez perdu de temps. J'ai beaucoup de travail à faire. J'espère que vous avez été satisfait de mon travail et que vous n'avez pas à vous plaindre. Attendez, attendez, attendez. Des plaintes ? De quelles plaintes parlez-vous ? Vous avez encore une fois parfaitement nettoyé ma maison. Je vous en remercie. Et franchement, je voulais vous proposer un emploi permanent. Je ne sais pas. Je dois regarder mon emploi permanent. Je vous en prie, aidez-moi s'il vous plaît. Je vais être honnête avec vous. Ma femme de ménage est partie depuis un moment et j'ai besoin de quelqu'un. Quelqu'un comme vous. Pour m'aider avec ma maison. Tu es ici pour faire ton travail. Tu n'es pas une voleuse. T'es là pour ch'avoir une veille also. Tu es là pour un lieu. J'ai peut-être非. Non, je sais pas. J'ai besoin d'un siré. C'est quoi? 3 heures, un taux majoré. C'est un millier de dollars en dépens supplémentaires. Et je me suis promis que je deviendrai un neurochirurgien de premier ordre, et de me battre pour chaque vie. Claudia Marie, essayez de me comprendre. Je crois que votre mère a fait l'impossible pour ça. Je ferai tout pour que tes rêves se réalisent. Je suis désolée de t'avoir distrait de ton travail. J'ai essayé de récupérer mes manuels scolaires, mais ils ne me laissent même pas les prendre sans payer. Ne t'inquiète pas chérie, on va payer aujourd'hui. On va prendre tes livres, ton uniforme, et nous allons arranger un transport pour l'école. Où as-tu trouvé autant d'argent ? Ça n'a pas d'importance, tant que tout se passe bien pour toi. Maman, tu n'as jamais gagné autant d'argent. Maintenant, si. Personne ne nous fera plus de mal. J'ai de l'argent. Vraiment ? Oui. Si pour ça tu devais faire de mauvaises choses, ça n'en vaut pas la peine. Ma chérie, tu es la fille la plus intelligente de cette université. Et tu as un but noble. Tu le mérites. Tu sais que Monsieur César a aussi un fils ? Il est le premier de sa classe. Il a gagné quatre Olympiades et il est le capitaine de l'équipe de basket. Une vraie star. Non, Monsieur César ne m'a pas parlé lui. Il est atteint d'une mystérieuse maladie et le traitement est si cher que même Monsieur César peut à peine se le permettre. Je me suis dit que si on s'en sortait si bien, pourquoi ne pas l'aider ? Maman, maman, calme-toi. Tout ira bien pour lui. Monsieur César va s'occuper de lui. Chérie, il faut que je te dise quelque chose. Claudia ? Claudia, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai une confession à faire Monsieur César. Vous savez, j'ai élevé ma fille seule depuis plus de trois ans maintenant. Je travaille pour elle. Je vis pour elle. Et je l'aime à tel point que j'ai dépassé les bornes. Je ne peux pas payer les frais de scolarité de cette université. Donc j'ai... J'ai volé cet argent à vous et à votre fils. Je pensais que le rêve de ma fille pouvait justifier ce crime. Alors j'ai appelé la police et je suis prête à répondre de mes actes. Peu importe à quel point je l'aime, cela ne me donne pas le droit de blesser les autres. Ecoute Claudia, j'ai remarqué l'argent manquant juste après que tu sois partie. Je suis désolée. Mais quand je t'ai vu toi et ta fille à l'université, j'ai tout compris. Tu ne faisais que protéger et sauver la personne qui t'est la plus chère. Ta fille, je suis aussi un père. Je sais ce que ça fait. Même en ce moment, je peux sentir les battements de mon cœur. Et c'est le cœur d'une bonne personne. Donc vous ne direz rien à propos de moi à la police ? Non, bien sûr que non. En fait, j'ai plusieurs amis dans le conseil d'administration et ta fille est très intelligente. Qui sait, peut-être que nous pouvons négocier une subvention pour elle. Monsieur César, vous me sauvez. Attends, attends. Personne ne t'a sauvé. Tu t'es sauvé toi-même. En décidant d'être une bonne personne. On a reçu un appel pour un vol. Qu'est-ce qui se passe ? Entrez, officier. En fait, ça ne va pas être vraiment facile à expliquer. Merci.